Le ping-pong était à l'honneur ce mercredi à Lyon. Sur les routes de France depuis la fin mars, le mondial ping-tour faisait étape aujourd'hui au parc de Gerland avec pour objectif. Montrer que le tennis de table est ouvert à tous et concerne tout le monde de 7 à 77 ans. Nous sommes à 200 000 licenciés en France, près de 5 000 sur le Rhône et on est en bonne augmentation. Un rendez-vous marqué aussi par les présences de deux champions, Jean-Philippe Gassien, vice-champion olympique et Jacques Secrétain, quadruple champion d'Europe. Tous deux venus en ambassadeurs d'un sport pratiqué en loisir par près de 5 millions de Français, mais dont les champions se font rares aujourd'hui sur le plan international. Il y a eu une génération assez exceptionnelle puisqu'on a été 4 dans les 20 meilleurs mondiaux à l'époque. Avec Patrick Schillat, Damien Eloua, Christophe Legout, on s'est pas mal reposé sur nous. Nous, effectivement, la génération s'est pas renouvelée automatiquement, donc il y a eu un gros travail de fait depuis une dizaine d'années. Je crois que dans l'avenir, j'espère que nos jeunes qui sont déjà les meilleurs sur le plan junior et sur le plan cadet, s'imposeront sur le plan des seniors et pourront rivaliser avec ces Asiatiques. Point d'orgue de la manifestation, ce sera dans 10 jours à Paris, au milieu des championnats du monde qui se dérouleront à Bercy du 13 au 20 mai.